Alors aujourd'hui, je te dis qu'on allait vous filmer ça. C'est un peu original. C'est original, on n'en voit quasiment jamais. Alors vous allez me dire, vous allez me dire, la fin de volvo s80, ça n'a rien d'original. Alors si on vous dit qu'il y a un moteur de moto qui est dedans. Mais non, c'est pas vrai. En fait, Volvo, ils ont décidé de faire une caisse de sport. On peut comparer ça à un RS4 par exemple. 4 roues motrices, V8, Atmo. Du coup, ils ont confié un V8 à eux, je crois. Je ne sais pas la base si c'est à eux. Ils ont pris un V8, ils l'ont confié à Yamaha, qu'on fait un peu de développement dessus et qu'on sortit un truc vraiment pas mal. Comme à chaque fois que Yamaha met le nez dans un moteur de bagnole au final. Et pour finir avec ce moteur, il a été mis aussi dans les Nobles. Voilà, c'est un peu exotique. Vous pouvez aller voir sur Google, mais c'était un peu, c'était une supercar. Je crois qu'il y en a une dans Fast & Furious. La mère de Jason Statham, elle conduit ça en Angleterre. Je ne suis pas assez tuning pour connaître ça. En gros, ils ont pris ce moteur, ils ont mis deux turbos et ça faisait 650 chevaux, je crois de mémoire. Le monsieur voulait une ligne après catalyseur. La ligne d'origine, c'est celle-là. Et après, elle finissait en deux. Alors lui, il voulait une ligne après catalyseur pour ne pas avoir de soucis de contrôle technique. Donc, on est reparti après catar. Et il ne voulait pas être valve, parce qu'on ne fait pas que des lignes à valve. C'est ça. Mais il voulait un son sympa, mais sans que ce soit non plus casse-tête. Donc là, on s'est fait un petit peu chier avec le passage du train arrière et tout. Ce n'était pas vraiment simple. Forcément. Mais le résultat est plutôt sympa. J'espère qu'il sera content. Pour avoir été l'essayer, il y a un bruit de V8 sans que ce soit abusé. C'est agréable. C'est confort. On va la descendre, on va faire des plans de l'intérieur après. Mais par contre, siège massant, ça maintient la trajectoire dans la ligne. Ça freine quand il y a une voiture devant vous. C'est vraiment... Je pense que ce n'était vraiment pas donné comme caisse. Et ça doit garder toujours une super cote. Et puis, c'est cool la petite histoire du moteur qui n'est pas juste un V8 classique. Et il est en position transversale aussi. Il n'est pas longitudinal. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir qu'il n'est pas dans le bon sens. Alors, on a mis un grand intermédiaire pour garder du confort au maximum dans la voiture. Parce que l'intermédiaire, son rôle principal, c'est de gommer une résonance qui se fait dans l'habitacle en fait. Donc, quand il y a des lignes où il n'y a que du tube au milieu, souvent, on a plus de résonance que quand il y a un intermédiaire. Voilà. Donc, pareil, c'est le client qui met le cahier des charges. Il nous a dit qu'il voulait un truc confortable. Clairement, il y en a qui nous demandent parfois du diamètre 76, sans intermédiaire, avec juste un silencieux au bout. Il n'y a pas de miracle. 76 sur 2 mètres de long, ça résonne. On essaie de conseiller beaucoup. On a déjà eu le cas sur tous les modèles. Une 76, c'est le très bon exemple. Parce que tout ce qui est Audi VAG, c'est des 2 litres. Et tous les clients veulent du 76. Donc, quand vous nous dites, je veux full 76, full tube, qu'on vous dit que ce sera un roulable. Parce que pour le coup, c'est vraiment, vraiment désagréable. C'est insupportable. C'est marrant, 5 secondes quand tu la démarres. D'ailleurs, pour l'avoir fait quelques fois, on me dit non, mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Mon pote, il avait la même. Voilà. Souvent, alors on ne sait pas pourquoi, le gars part en week-end avec madame. Et quand il revient, on sait qui est-ce qu'il commande. C'est chiant, on parle trop, là. Voilà. Une petite ligne, une petite S80, un V8, un petit truc cool. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Donc aujourd'hui, une 30 318. Ouais, c'est ça. 318. Swapé 325. 325, réplica. Réplica, rien du tout. Insultez-le. Alpina. C'est écrit là. Donc, ce n'est pas du tout une Alpina, bien sûr. Voilà. C'est vraiment un 318 à la base. C'est vraiment un Swap325 qui a été refaite entièrement. Il y a une petite sellerie sympathique, un petit volant Momo, un petit Shirtshifter IRP. Ouais, ça reste ultra basique, mais c'est une voiture super sympa. Je crois que c'était la tienne pendant un moment. C'était la mienne. Un radiateur de 36 avec un petit vase Volkswagen. Pourquoi un radiateur de 36 ? Parce que le radiateur d'origine était mort, que ça refroidit pas spécialement bien et qu'un radiateur de 36, ça vaut rien du tout. Le montage se fait très simplement, très proprement et après, vous n'avez plus jamais de souci de chauffe. En fait, maintenant, ce n'est plus trop vrai, mais il y a encore peu de temps. C'était une voiture un peu top de budget, qu'on pouvait se monter pour pas trop cher. C'était une Youngtimer, c'était un début de Youngtimer. C'était une petite base vraiment sympa, qu'on pouvait acheter à moins de 10 000 euros et voilà, maintenant, ça vaut le double. Il y a des petites jantes qui vont avec, l'air sort court, mais sinon, elle n'a rien de spécial. Elle a un collecteur, un collecteur long, je crois, c'était Mécatechnique même. Ouais, ou Drift Shop. Drift Shop, qui s'est bien monté pour le coup. Et du coup, on a fait la lune. Pour l'histoire, cette voiture, on l'avait il y a 6-7 ans et en gros, on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus pour les échappements aval. Cette voiture, elle a eu presque une dizaine d'échappements. Ouais, j'allais dire 10, mais oui. Avec des longs intermédiaires, intermédiaires courts, des gros diamètes, des petites diamètes. Ligne double, ligne simple. Ça, c'est le grand débat des... X-pipe, pas X-pipe. Et alors, pour le coup, vraiment, désolé de décevoir ceux qui croient dur comme fer, mais celle-ci aussi en monopipe, enfin en monotube, c'est là qu'elle marchait le mieux. Et qu'elle fait le plus beau. On a aussi essayé des choses qui ont cassé, parce que, bah, nos voitures, elles font fusible, forcément. Mais là, on avait trouvé vraiment un bon compromis. Ça marche bien. Ouais, et on en fait encore de temps en temps maintenant des E30. C'est vraiment une voiture qui a la cote, quoi, qui plaît vraiment. C'est la voiture d'un ami, donc on va prendre la vidéo, on va pas la taper fort dedans, on va mettre des gros coups de gaz que vous entendiez bien. Pas de souci, on les laisse échauffer. On laisse toujours chauffer les voitures, au moins dix minutes, un quart d'heure. Il est OK pour qu'on filme sa plaque aussi ? Lui, il est OK, voilà, pour qu'on la filme, qu'on filme sa plaque, donc pas d'inquiétude encore là-dessus. Donc là, on est sur, grosso modo, un collecteur inox, une ligne de chez nous à valve avec un intermédiaire, il y a un intermédiaire inox sur celle-là, un intermédiaire inox, et du coup, le système de valve à l'arrière. Et la voiture est entièrement d'origine. Et la voiture est d'origine, il n'y a pas de boîte à air, c'est boîte à air d'origine, il n'y a pas de carto, il n'y a pas d'éthanol. Après, là, on peut dire aussi qu'on fait un petit essai, les présentations de voitures, c'est pas trop notre cam, mais si ça vous plaît, on a souvent des voitures sympas qui passent, des trucs de 1000 chevaux ou des trucs de 50 chevaux qui sont tout aussi sympas. Donc voilà, on va vous mettre une petite vidéo du son, on nous a fait un petit tour de la voiture, ça vous fait une petite vidéo pas très longue, mais ça fait un petit truc cool. Bon, nous, en tout cas, on aime bien, donc ça nous plaît de le faire. Si ça ne vous plaît pas, c'est dommage. On ne va même pas montrer, alors celle-ci, on n'a pas mise sur le pont, vous n'aurez pas de photo de la ligne du dessous, vous verrez juste les sorties. Je vais essayer de me coucher en dessous, à peu près, pour vous montrer le... Je ne sais même pas si... Celle-là, elle a 7 ans, tu verras rien. Ouais, on ne va rien voir du tout, de toute façon. Vous voyez la valve, le silencieux. Donc c'était une petite E30 325i. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu aussi. Ouais, et on va faire, bien sûr, des vidéos, on explique un peu la soudure, l'échappement. On va rentrer un peu dans les détails, vulgariser aussi. Ça a beau être notre gagne-pain, encourager ceux qui veulent essayer de le faire eux-mêmes. Ça, il n'y aura aucun problème, parce qu'on a notre partenaire. Alors, on a notre fournisseur, vous voyez, là, on a nos stocks. Et vu qu'on commence à avoir pas mal de stocks, un de nos fournisseurs s'est mis à faire de la vente en ligne. En gros, il nous sous-traitent une partie. Donc, ne soyez pas étonné si vous retrouvez l'adresse de Proheld sur son site ou en fouillant un peu, parce qu'on sait qu'il y en a qui aiment bien fouiller. C'est normal, c'est ce qu'on fait. Lui, il ne fait que de la vente aux pros. Il a créé ce secteur-là pour les particuliers, comme ceux qui auront envie d'essayer. Donc, vous pourrez aller voir, c'est distrissoudure.com. Demain, on vous fait un tarif, ça ne vous plaît pas. Vous allez sur distrissoudure, on n'est même pas rancunier. Vous nous envoyez un mail, même sur Proheld, en nous demandant ce qu'il faut. On essaiera de vous renseigner au mieux, parce que ça varie. Vous faites votre panier, vous commandez, et puis vous essayez chez vous, si vous avez envie. Ouais, et puis, enfin, je pense que les confrères, ceux qui font de l'échappement et tout, ils peuvent dire aussi qu'on n'est pas avare de conseils. Oui. S'il y en a qui ont des galères et tout, franchement, on essaye toujours d'arranger. Quand on peut. Alors après, évidemment, quand on ne dit pas bonjour, quand c'est le dimanche à minuit, que les gens s'échangent nos numéros perso et qu'on nous appelle à minuit le dimanche, bah oui, en fait, on n'a pas envie de répondre. Donc voilà, vous pouvez aller là. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Et sur ce, bon week-end, bonne semaine, bon Noël, bonne bourg, tout. Sous-titrage Société Radio-Canada